bonjour tout le monde alors bonjour je suis fab lover coach de vie même si ça dérange certaines personnes que je le suis voilà pour les autres personnes pour mes abonnés je vous remercie de me suivre de me soutenir en permanence et je vais répondre à certaines questions et à certains commentaires certains à certaines personnes extérieures qu'on ne voit pas à travers ma vidéo et donc du coup je vais répondre à certaines questions donc tout d'abord à toutes les personnes qui me critiquent toutes les personnes qui font des insultes gratuites et tout c'est facile mais c'est facile donc du coup j'en prendrai pas égare à ces gens là parce qu'il y a tellement d'autres personnes il y a tellement d'autres personnes qui valorisent mon travail qui sont tellement contents qu'ils s'abonnent à ma chaîne il y a tellement des personnes qui ont la même vision des choses et de ce que je suis en train de projeter de ce que je suis en train de créer même si ça prend du temps énormément de temps et il y a donc du coup des personnes qui voient en moi un potentiel donc je vous remercie tous de me soutenir et qu'on soit de plus en plus nombreux ça ce sera encore mieux pour contrecarrer toutes les personnes qui croient pas en moi donc je voudrais juste revenir sur un sujet sur certaines personnes qui me critiquent en général mais c'est pas des critiques négatives pas des critiques positives mais plutôt ce serait des critiques comment dire des critiques d'interrogation donc ces critiques en fait c'est par exemple euh ta chaîne elle marche pas c'est nul t'as pas de partage t'as pas de commentaire alors pour te répondre si j'ai des commentaires si j'ai des partages et ça c'est que tu vois pas c'est que sur la chaîne youtube il y a une partie qui s'appelle creator studio c'est là où tu crées euh ta chaîne youtube de A à Z et il y a plein de petits modules différents et donc il y en a un qui est marqué analytique et analytique en fait ça te permet de voir tous tes partages ton nombre de visionnages qui c'est qui t'as vu le nombre d'abonnés etc etc et tes 10 meilleures vidéos qui ont le plus de vues le plus de minutes etc etc tu vas pas m'éterniser sur ce sujet si ça t'intéresse de voir cette analytique comment ça marche et tout tu me laisses un commentaire en disant ça marche je suis intéressé et tout voilà on fait ça on fait ça allez non c'était juste pour on détend la atmosphère là voilà c'est juste pour expliquer à ces personnes qui me critiquent mais c'est pas vraiment des critiques elles sont dans le doute alors du coup je vais arrêter directement ce doute là en t'expliquant quand tu me dis voilà je suis pas convaincant donc merci merci de me le dire merci de me dire à ces femmes et ces hommes qui me disent ça parce que d'un côté si je suis pas convaincant dans et d'en financer le maximum de personnes à être le plus en plus heureux à être soi même donc du coup je fais des vidéos et je le redis dans cette vidéo je fais des vidéos sans montage c'est mon propre choix je fais des vidéos dans l'authentique pour te montrer les progrès de la première vidéo jusqu'à là où je serai pour toi et vraiment pour toi convaincant parce que pour toi je suis pas convaincant mais pour d'autres personnes pour mes 12 abonnés que j'aime tous personnes eux je suis déjà convaincant pour moi ils voient en moi un potentiel un potentiel futur peut-être voilà mais ils savent ils croient en moi et je les remercie 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 encore et encore mais si tu veux en faire partie abonne toi aussi parce que si toi tu t'abonnes je serai 13 abonnés 14 15 16 et je serai de plus en plus convaincant ce n'est pas en on va dire c'est ce n'est pas moi-même qui ne suis pas convaincant c'est plus toi qui veut pas convaincre les autres parce que si tu partages ma vidéo un maximum de personnes donc si tu as un maximum de personnes de ton entourage tu verras que peut-être deux ou trois personnes vont dire ah ouais si en fait c'est bien ce qu'il fait ah ouais non non moi je suis content il y a autant de personnes qui vont te dire lui il raconte des comies c'est un chaman c'est un gourou l'esclote hop les effets spirituels c'est pas pour moi moi je suis très bien comme ça tant mieux tant mieux est-ce que tu es vraiment très bon c'est ça la question si tu es vraiment très bien si quand tu te lèves le matin tu es en pleine forme si en général tu ne râles jamais quand tu es au travail est-ce que tu aimes ton travail est-ce que tu aimes les gens est-ce que tu fais des bisous à tes enfants est-ce que tu vis ta vie rêver est-ce que quand tu as un problème est-ce que tu cries ou est-ce que tu le résous est-ce que quand il y a quelqu'un qui te sonne en voiture et qui te fait un fuck est-ce que tu lui crie dessus ou alors tu gardes ton self-control c'est plein de questions comme ça et c'est là que ça t'amène à te réfléchir et c'est là que tu as besoin d'un coach de vie mais si tu es très bien tout va bien dans ta vie c'est formidable si tu es heureuse heureux de boire de fumer c'est formidable on en reparle dans 20 ans on verra où c'est que tu en seras et on verra moi où ça glancerai dans 20 ans c'est tout chacun a sa propre vision des choses je veux juste remettre les choses en place même si je sais que ça sert à rien que je perde l'énergie uniquement puisque je suis là sur ma chaîne sociale pour faire prendre conscience au monde entier qu'avec le mental et la prévention pour faire changer les choses en permanence et là je veux me faire prendre que je veux faire prendre conscience je veux me faire prendre conscience qu'il y a des personnes qui disent que je ne suis pas convaincant est-ce que tu as étudié la conscience, le mental comme moi tu as passé beaucoup d'heures dans ce domaine pour savoir ce que tu as à dire ou quoi probablement mais par contre si tu es une vraie bibliothèque comme certaines personnes qui se sont abonnées que je connais et que je remercie d'ailleurs parce que ce sont des personnes qui sont à un haut niveau qui vont te permettre d'évoluer parce qu'ils sont encore plus à un haut niveau que moi et grâce à ces personnes là je vais pouvoir encore plus évoluer et être encore plus convaincant donc je les remercie en coeur de mon coeur et grâce à cette chaîne, grâce à mes réseaux Facebook, mes réseaux Instagram qui me permettent de rencontrer des êtres bienveillants et ça c'est formidable alors bien sûr je ne les ai pas encore convaincu de s'abonner je ne les ai pas influencés je ne les ai pas manipulés comme certaines personnes je ne peux pas dire parce que si je serais un grand manipulateur ouuuuuh 10 000, 20, 50 000 abonnés ouuuh imagine toi juste un moment de ta vie tu me dis je suis moi je ne suis pas convaincant on va prendre l'exemple là un exemple de toi avec tes enfants toi avec tes enfants toi avec tes enfants ouais est-ce que quand tu es avec tes enfants tu passes le maximum de temps avec eux et pas tu leur laisses pas ta dette tu leur laisses pas euh faire un peu ce qu'ils veulent quand ils crient tu reviens pas sur le sur le sujet tu leur expliques pas tu fais pas des choses avec eux tu quand tu veux faire à manger est-ce que tu fais à manger avec eux au lieu d'aller en magasin chercher un truc industriel et tu n'as même pas passé en main avec eux si tu vas en magasin avec eux tu leur montre les fruits les légumes ils connaissent pas toi tu connais peut-être même pas donc du coup tu apprends en même temps à tes enfants aussi c'est un truc ludique de faire des courses des fois et après quand tu rentres tu fais à manger tu mets les mains à la pâte comme on dit et eux aussi ils mettent parce qu'ils n'ont pas compris ils savent pas faire du pain ils savent pas faire une pâte à pizza ils savent pas donc toi tu sais peut-être ou tu sais pas et si tu sais pas pourquoi t'as pas donné arbre voilà c'est toutes les petites choses de la vie qui font que ce que tu es donc si moi je suis pas convainc comment ça je pourrais faire une chaîne spéciale où je vais te montrer comment il faut être sociable et tout avec les gens comment il faut être gentil être dans la gratitude dans la bienveillance avec les personnes avec tes propres enfants faire des recettes de cuisine style vegan c'est pas mon truc encore je ne sais pas faire ça du coup je vais pas me lancer dans un domaine que je sais pas du coup je me suis lancé dans mon domaine bien précis qui est coach de vie parce que j'ai étudié ce domaine j'ai un savoir à faire partager donc si je suis pas convaincant en coeur merci 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 de me laver j'aime les personnes qui me disent les défauts que j'aime parce que s'il n'y aurait que des personnes qui me diraient oui c'est super bien ce que tu fais c'est super bien c'est magique et tout mon ego et je serais au sous ouh 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 je me la pète ouh 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 alors que les personnes là elles sont en permanence dans la vie qui te rabaisse donc du coup ça te fait rabaisser ton ego du coup un petit peu et tu dis ouais ouais mais je sais au fond de moi ce que je suis mais toi est-ce que tu l'aimes ? est-ce que tu sais vraiment ce que tu es ? est-ce que tu as tes objectifs ? est-ce que tu sais ou sais que tu veux aller ? ça va dans des statistiques on dit qu'il y a 97% de la population qui sont endormies moi j'ai la chance de faire partie de ces 3% donc c'est pas pour dire ouh je me la pète et tout non parce que je suis très seul vous voyez ? je suis dans la solitude vous voyez ? c'est très dur ça parce qu'il y a beaucoup quand tu n'es pas comme les autres tu n'es pas un mouton alors tu n'es pas un mouton blanc tu es un mouton noir pendant longtemps pendant longtemps on m'a considéré comme un mouton noir parce que j'étais contre l'autorité alors je me rebellais oui parce que je n'avais pas appris j'avais pas appris à avoir le self-control j'avais pas appris qu'est-ce qu'il fallait faire pour que je sois dans la bienveillance la gratitude en permanence ah oui ? je criais en permanence oui je râlais mais j'ai appris à me pluraliser j'ai appris à être haut en permanence j'ai appris à garder le self-control et quand je suis énervé quand j'ai envie de crier au monde entier j'ai des solutions mais je ne vais pas venir te voir et te prier dessus parce que je suis contre la violence je ne supporte pas mais je te jure que c'est vrai je ne supporte pas les gens qui frappent les gens qui crient après les gens non il y a des solutions la vie elle est belle elle est magnifique mais elle est très dure les gens en France sont très dure c'est juste pour t'expliquer que peu importe il y a toujours une solution à ton problème comment tu fais pour garder ton self-control ? tu vas à la salle tu soulèves des halteries des halteries tu vas voir ton mental c'est radical ou alors si tu n'as pas les moyens je te conseille d'aller courir et là tu crois tu vas voir alors si tu n'as pas les moyens si tu n'as même pas si tu as la flemme d'aller courir le moyen le plus radical possible c'est tu prends une douche d'eau froide et là tu vas voir ça va te calmer et là après tu vas partir courir ah ouais d'être dans l'enconfort moi je vis dans l'enconfort total oulala non et je préfère critiquer les gens en disant t'es pas convaincant non non toi t'es ci t'es ça et tout fais les vidéos et après on n'en va pas et le jour où j'aurai beaucoup d'avis parce que c'est dans ma vision je le sais je l'ai déjà vu dans ma tête et pour les personnes qui me suivent pour les personnes qui ont étudié certains livres comme comment on va y arriver on s'est déjà préparé au mental dans notre mental c'est tout toi tu peux peut être pas le savoir parce que t'as pas lu certains livres comme d'autres personnes qui m'ont combustible voilà donc c'était juste pour parler à une grosse partie de la population qui ne me comprennent pas et à toutes les autres petites parties qui me regardent la vidéo et qui sont là ceux-là je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant merci 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 beaucoup si ça a permis de répondre à tes questions et tout je ne demande pas mais je ne demande pas voilà j'ai fait des vidéos gratuites que je partage en permanence tous les jours tu vois et donc du coup si ça te perd si tu es une personne qui aime la nature la méditation la sophrologie l'ancrage si tu aimes bien tout ce qui est ancrage positif la numérologie etc d'étudier en permanence d'être la meilleure version de toi-même alors rejoins moi rejoins mon équipe pour qu'ensemble au monde au monde entier et aux personnes qui sont autour de moi et autour de toi qu'ils se sont trompés que nous savons un peu raison de nous battre pour notre propre vision de notre vie de notre liberté voilà donc abonne toi laisse moi des pouces bleus des commentaires peu importe ce qui arrive moi en tout cas je vis en temps présent je suis très heureux même si le monde entier est contre moi enfin je sais que je suis heureux j'ai mes valeurs je sais que mes enfants ils m'aiment terriblement et je sais que j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui m'aiment autour de moi alors même si on va partir du principe qu'il y a 50 personnes qui m'aiment bien et qu'il y a 3 milliards de personnes qui ne m'aiment pas et ben il y a 50 personnes qui m'aiment bien donc du coup je vais rester avec ce bon voilà c'était juste pour faire cette vidéo elle a été un peu plus longue mais bon allez merci vivez l'instant présent et abonne toi faites partager un maximum cette vidéo allez sur ce je te souhaite une excellente journée et merci merci à toutes ces personnes qui me permettent de m'élever et qui me permettent de m'améliorer en permanence devant toi la situation on abandonne jamais on avance ensemble et si tu veux rejoindre l'équipe rejoins moi et ensemble on va montrer aux personnes qu'on peut à notre échelle arriver à faire changer le monde sur ce sur ce sur ce c'est parti 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 et